J'ai toujours considéré le cirque comme un lieu et non pas comme un spectre. Le lieu pour moi est fondamental. Alors vous allez me dire, pourquoi les émits ? Parce que j'ai toujours considéré qu'un chapiteau n'était pas un cirque. C'est venu très longtemps après. Et que le cirque, c'est une architecture, mais c'est surtout un espace scénique, circulaire, qui mesure 13 mètres de diamètre, qui a été apporté par un languerie en 1774, Philippe Asselet, écuillé de la page d'Angleterre. Et il a apporté cet espace scénique en plein cœur du marais, avant la Révolution française, pour faire des démonstrations sur un sol et une circonférence de 13 mètres, pour démontrer à ces messieurs les militaires qu'un cheval qui était éduqué dans un rond de 13 mètres de diamètre, pouvait aisément se déplacer sur les champs de bataille. C'était un outil de formation, d'éducation, d'enseignement, pour éduquer et les chevaux, et les hommes à ce moment-là. Ça, c'est pour moi la grande différence qu'il y a entre l'équitation française et l'équitation espagnole. L'équitation espagnole, dans les mêmes herbes et haute école, puisqu'un cheval c'est le café, le passager, l'épaule en dedans, l'épaule en dehors, le font tous, mais pas pour les mêmes raisons. Dans la péninsule numérique, c'est pour la pluromachie, c'est pour trier l'étéron. La doma vaqueira, on sait bien ce que ça veut dire, si vous faites la traduction du mot pour ici, vous savez ce que ça veut dire, doma vaqueira, c'est dompteur de macho. Or, que dans l'équitation française, qu'a donné naissance à plein d'autres écoles, dont l'école portugaise s'est très inspirée. Ça, je vous raconterai l'histoire après, si vous le souhaitez. Le rond de 13 mètres de diamètre est devenu, après la Révolution française, avec la rencontre d'un Italien et d'un Anglais à Paris, dans la rue du Faubourg du Temple, que saute une petite étape, c'est celle de la rue des Tuileries, des Vieilles Tuileries. Ça, c'est le jour où il a installé le rond de 13 mètres. Et après, il y a eu une telle évolution rapide et d'intérêt pour les militaires de voir se développer ce travail, que très très vite, ils ont créé des lieux, d'autres lieux, dont celui de la rue du Faubourg du Temple. Tout ça, en plein cœur du Marais. Imaginez déjà l'époque, un Anglais, un Italien en France. On est déjà à l'Europe d'aujourd'hui. Et l'Italien, lui, c'est un peu mes origines, puisque je suis moitié Alsacien, moitié Italien, sur six générations dans ma famille, puisque mes enfants et mes petits-enfants ont les mêmes racines, italiennes et alsaciennes. C'est du reste ce qui m'a, inconsciemment, séduit, les premiers jours que je suis arrivé dans le Bocuse, avec mon cirque, c'est que je me suis retrouvé sur la rive italienne du Ronde. Au niveau de la gastronomie, de l'éducation, de la culture, les théâtres sont de l'autre côté du Ronde, les arènes sont de ce côté-ci. Et ça m'a toujours intéressé, les deux. Le Piolex, c'est à 50 km de Nîmes, et à 100 km de Montpellier, et c'est vraiment tout à cause. Et donc, cette culture du cheval, du taureau, et de l'autre côté, de l'école italienne, qui a donné naissance à l'équitation française, encore avant, avec Pufinel, et bien sûr, dans le quartier, c'est là où tout a commencé. Et on s'aperçoit que d'année en année, cet italien essaye de convaincre l'André qu'il va faire entrer dans la piste des certains banques. Ça, c'est le côté italien. Certains banques, ça veut dire que c'était sur le banc. C'est un mot italien, certains banques ont sauvé sur le banc, c'est-à-dire les comédiens, les acrobates sur scène, et tout ça. Mais, il y avait un problème à cette époque-là, si certains banques n'avaient pas le droit de s'exprimer ailleurs que sur les planches. Pour une bonne raison, pour une bonne raison, c'est qu'il était interdit de faire des réunions dans la rue. Et que si on voulait faire une réunion, il fallait s'élever sur des tréteaux, avec une planche, ou un pari, pour s'exprimer de manière à ce qu'on puisse contrôler ce qui s'est changé entre le peuple et les artistes qui étaient aussi des moyens de propagande incroyables. Mais, Franconi, l'italien, le malin, a dit, alors si on ne peut pas faire entrer les certains banques chez les nobles, parce que l'équipation, c'était la route à l'éthro-pratique, et les certains banques, c'était les gens de la rue. Eh bien, moi, j'ai une idée, je vais mettre une petite planche sur le dos d'un cheval. Et ça va permettre aux certains banques d'évoluer, justement, sur cet espace sénite, parce que, c'est une manière de détourner la loi. On ne pourra pas lui reprocher que le certain banque n'est pas sur une planche, puisque la planche est posée sur un cheval. Mais comme la loi n'est pas prévu qu'on pouvait la poser sur le cheval, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est ce que vous verrez dans ce spectacle de Péas et l'Écarat. C'est le formidable extraordinaire numéro des Péas et Rabanneau, qui est pour moi le symbole du monsieur qui existe depuis 1974. Quelle formule que c'est. Là, je remonte à 1974. Pourquoi ? Parce qu'un jour, une dame de théâtre, Sylvia M. Forme, une certaine banque, apprend que deux siècles, jour pour jour, auparavant, avaient été importés d'Angleterre à un rond de train de mettre de terre. Et donc, elle monte une exposition. Sur le cirque, à l'époque, parce que le cirque était vraiment en difficulté. C'est déjà à cette époque-là, ou un petit peu avant, même que mon père et mon oncle s'étaient séparés, pour qu'on restituer les deux hommes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et à France Bleu, j'ai fait une émission juste avant de venir ici, j'expliquais que le cirque de mon père et mon oncle était un cirque radiophonique qui est né en 1948-49 et qui s'appelait le Radio Circus. Et le Radio Circus, comme son nom l'indique, était un cirque où il faisait des émissions de radio. Et le partenaire principal de ce cirque, qui était une grande radio de l'époque, qui s'appelait Radio Luxembourg, et qui était, qui venait de s'accaparer, deux radios, qui étaient en sud de la France, Radio Andorre et Radio Montecarro. Et quand on est forcément à mon plaisir de ce cirque, c'est évident qu'on écoutait plutôt Radio Andorre que Radio Luxembourg, mais c'était la même radio, avec un animateur formidable qui s'appelait Zapimax, et qui apprenait aux gens à se laver la tête avec un shampoing qui s'appelait Dove à l'époque, et qui est venu de la société l'orraine. Et on a appelé aux gens aussi à jouer, petit ou double, crochet radiophonique, en porte-vaille avec vous, le personnage mystérieux, etc. Ça a duré 20 ans. Et quand les deux familles se sont séparées, c'est à la... Quand la radio nous a quittés aussi, ça a été lié, et je me souviens d'être venu à Montpellier avec ce cirque-là, avec mon oncle et mon père, ça devait être en 63 ou 64, avec un spectacle fabuleux qui s'appelait Bénir vivant. Et Bénir vivant, c'était une énorme fresque historique qui a duré trois ans en France, deux tournées, dont j'étais un personnage principaux puisque je faisais partie des cinq concurrents de la Côte de Châne, avec des livres d'acrobatie équestre comme je savais le faire à l'époque, j'avais quelques années. Voilà un petit peu, en gros, l'itinéraire de notre famille. Et puis mon père et mon nom se sont séparés, je vous dis en 69, et puis moi j'ai décidé de continuer. Compte, l'on va démarrer, donc j'étais parti chez Jean-Échard avec sa camaraderie.